Madame Buffet, pour les questions des députés, Madame Dumas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Moi, c'était plus un soutien qu'une question. Donc, évidemment, je voulais féliciter le rapporteur pour son travail et pour son investissement. Évidemment, je soutiens ce projet de loi dans son ensemble. Mais je pense que sur l'aspect faire sortir effectivement les logements sociaux, la loi MOP, et de sortir l'architecte de tout ça, c'est peut-être aller trop vite. Je rejoins évidemment les questions architecturelles, les questions de cadre de vie ou de développement durable qui viennent d'être développés. Je rejoins aussi le rapporteur lorsqu'il disait qu'on n'était pas sûr que ça coûterait moins cher, puisqu'on sait que quand on va vite, effectivement, sur des économies de court terme, on n'est pas sûr de ne pas les retrouver derrière. Et puis, je pense qu'il y a un principe simple aussi d'équilibre et de contre-pouvoir. Et que donc, je voulais soutenir le rapporteur dans son amendement, puisque effectivement, l'idée, ce n'est pas de rester dans la situation actuelle non plus, puisque effectivement, les concours tels qu'ils sont menés, les délais, etc., peuvent poser des problèmes, mais quand même de retrouver un certain équilibre entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, une certaine séparation entre les deux, et donc un amendement qui vise à éventuellement reporter dans un décret ultérieur, de définir la responsabilité de chacun de manière concertée dans le dialogue, retrouver du dialogue, puisqu'on est quand même dans une situation où les uns et les autres ne se parlent pas. Donc, je trouve que c'est une voie du « en même temps » qui est intéressante. Et je voulais donc apporter mon soutien aux rapporteurs sur ce sujet. Je pense que d'autres le feront. Et voilà. Donc, ce n'est pas du tout une remise en cause du projet de loi, bien au contraire, mais je pense qu'on peut introduire un peu de complexité et de subtilité. – C'est parti.